salut les amis c'est fabianos on se retrouve sur le quatrième épisode de stories of season pioneers of olive town on se retrouve on a une autre cade à pêche on va essayer de de voir si on peut l'apprendre et pêcher on était pour la première fois dans le petit village d'olivine alors qu'est ce qu'on peut enlever là le marteau ça sera quand même mieux qu'on aura plus de place parce que là c'est un peu limite bien que là on va peut-être vu qu'on va sans doute aller dans notre ferme après on va reprendre on a vite fait de se tromper c'est ma manette qui déconne non voilà on va retourner en ville j'ai la canne à pêche et tout on va retourner en ville on se met des graines c'est pas ici que je vais soigner on va retourner en ville pour faire tout notre truc parce que c'est bientôt l'après-midi sinon il risque de faire noir de bonne heure c'est par où j'ai mes peaux comme on retourne comme on retourne chez nous peut-être là ça doit être là on peut semer des graines n'importe à fond il n'y a pas besoin de faire le là où des vues 1 4 5 6 9 9 9 10 9 10 je vais voir si ça marche comme ça mais je pense qu'il faut mettre les trucs d'abord ouais ça met les graines voilà on a des pommes de terre ça va nous faire des sous allez patata ah j'ai pu des graines de concombre je vais faire labourer alors là ça fait 2 4 5 6 7 ça sera peut-être pas très très beau on va refaire encore toute cette partie là il va falloir que j'arrose après pour ça que pas trop traîné parce qu'après il va faire nuit il sera sans doute fatigué le petit bonhomme par mousse je pense qu'on a assez pour tout mettre les graines de concombre alors qu'est-ce qu'il me reste là les oignons ça remporte ça rapportait pas mal et après il faudra que je fasse du fourrage pour ma petite poule sinon on va déprimer 3 3 encore là alors c'est un style avec certains n'aimeront pas du tout ça je veux bien le croire ah là il y a du boulot pour tout arroser le monton en niveau après avant de coucher du soleil je vais essayer de pêcher je vous promets pas grand chose on va sans doute louper la première prise je pense que c'est plus compliqué que sur animale croci rien plus d'eau ah oui il faut changer ça aussi il faut vraiment tout optimiser oui vous voyez il est 6 heures du soir là faut quand même essayer d'optimiser ce qu'on veut faire dans une journée bien que le temps a pas l'air de passer trop trop vite ça c'est bien déjà parce que dans Stardew Valley ça passait très très vite on pouvait pas faire grand chose il y aura sans doute des mises à jour après plus tard pour améliorer sans doute certains trucs peut-être que demain nous aurons nos premiers qu'est-ce que c'est quoi que j'ai planté en premier là des navets je suis en train d'arroser un truc où il n'y a rien du tout je préfère ça à Farming Simulator c'est moins réaliste mais moi j'aime les trucs mignons pas trop réaliste j'ai gardé mon âme d'enfant tout ce qui est trop réaliste m'intéresse pas on va essayer maintenant de pêcher je vais bientôt nuire ok alors maintien Y pour ramener un poisson ce faisant la durabilité de ta canne réduira progressivement quand un poisson est blanc il sera ramené lentement mais sûrement ok maintien Y pour ramener un poisson ce faisant la durabilité de ta canne réduira progressivement Quand un poisson est blanc, il sera ramené lentement, mais sûrement. Ok. Du coup, je n'ai pas pêché alors. Il faut lâcher. Il faut lâcher apparemment. Quand c'est rouge, on relâche. Ah, j'ai mal fait. Refaire. Apparemment, il faut lâcher. Ah, ce n'est pas facile, hein. Il faut aller tout doucement. Là, c'est rouge. Ouais. Ça devrait être bon, je pense. Oh, il s'est échappé, ce con. J'étais presque à l'avoir, pourtant. On vient voir un petit poisson, quand même, avant la coucher du soleil. Oh, là, merde. Je ne l'ai pas eu encore. Oh, là, là, mais j'étais pas loin, pourtant. J'allais dans notre coin. Peut-être plus facile. Ça sera peut-être plus facile plus tard. J'ai peut-être une canne à pêche pourri. Sûrement, même. J'ai relâché. Ah, yeah. Tu vas pêcher sardines de 30 centimètres. Eh bien, voilà. Rien de trop compliqué. C'est quand c'est rouge, il faut vraiment relâcher. Là, je vais relâcher trop vite. Je vais attendre que c'est rouge. Quand c'est bleu, c'est bien. Là. Ah, zut. Je ne sais pas s'il faut vraiment appuyer quand c'est bleu ou blanc. Je n'ai pas trop compris, ici. On va retenter une dernière fois. Après, ça va être l'heure de se coucher. C'est quand c'est bleu, en fin de compte, qu'il faut imaginer. Je viens de comprendre. Quand c'est bleu. Quand c'est bleu, c'est vraiment bon. Voilà. C'est tout simple, en fin de compte. Une crevette chamois barbulée. Barbulée de 28 centimètres. Ah y est, j'ai pigé le truc. Je ne tiens plus debout, d'accord. No problemo. J'ai bien fait tout ce qu'il fallait. On va remettre de la charpente. Ainsi de suite, c'est toujours un peu le même principe. Il faut optimiser tous ces petits trucs. C'est de la gestion. Ceux qui aiment ça, ils vont adorer. Ça devrait donner pas mal de sous, ça. Les deux sardines ? Non. On est qu'une ? Non, c'est deux étoiles. D'accord. Voilà. On va dormir. Ah bah ça me fait un peu plus de sous. De nouveaux produits sont disponibles au magasin général. C'est mal traduit pour ça. À l'épicerie. D'accord. On va peut-être faire un petit tour à la mine pour voir ce qu'il en est. On va arroser d'abord, bien sûr. Ah ! Bonjour Fabianos. Je te prie de m'excuser de faire interruption chez toi le si bon matin, mais j'ai une chose importante à demander. Peut-être l'as-tu remarqué, mais notre bien beau village devient de plus en plus vivant. À ce rythme, j'ai bon espoir que nous pourrons faire d'Olivine un lieu où il fait encore mieux, meilleur vivre. Meilleur vivre ? Mieux vivre. Mais malheureusement, je ne peux y arriver seul. C'est pourquoi j'aimerais solliciter ton aide en tant qu'habitant d'Olivine. Euh, ouais, euh, bon, bah avec plaisir. Fantastique ! Tu as le même caractère de battant que ton grand-père. Quelle merveille de pouvoir compter sur l'aide de quelqu'un aussi fiable. Lorsque nous aurons développé le village, nous pourrons y ouvrir plus de commerces. Ce qui ne manquera pas de plaire. Nous pourrions possiblement ouvrir plus de commerces. Rien n'est gravé dans la pierre, mais ça devrait être finançable. Hum, quoi qu'il en soit, le plan actuel est de rafraîchir un peu nos rues. Plus nous glida, un autre village plaira aux regards, plus les touristes seront satisfaits. Ne penses-tu pas ? Il y a un touriste satisfait, un tourisme qui reviendra. A poursuivre. J'ai exposé le projet de façon détaillée sur le panneau d'affichage à côté de la mairie. Pense à le consulter quand tu auras le temps. Les requêtes du village. Jette un œil au panneau d'affichage. Quand tu reçois des requêtes du maire Victor, elles s'affichent sous requêtes du village. D'accord. Enfin, c'est le genre de quête un peu. Je suis impatient de voir à quel point nous allons progresser tous ensemble. Sympathique tout ça. Ah, ben, il n'y a pas besoin d'arroser là, du coup. Ah, nous avons peut-être nos navets. Eh ben, voilà. Ah, celui-là, on ne peut pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Le charisme est bien plus loin. Ah oui, parce que j'ai la canne à pêche. C'est pour ça. Et je comprends mieux. Je sais que sur Stardew Valley, j'avais beaucoup pêché. Ça faisait pas mal de sous. Ah, c'est quoi des fraises ? Des fraises des bois ? Ben, sauvage. Je suis déjà presque rempli. Ça, on optimise, hein, ce truc-là, parce que c'est tellement long. Ah, c'est quoi, ça ? Des petits pois ? Il y a des tuteurs, là. Ça repousse petit à petit. OK, OK. Petit écureuil. Ah, j'ai l'impression que je cours un peu moins vite. L'eau doit me freiner un peu. Ça, ça va me rapporter des sous, ça. Ah, ouais ! 2000 ! Wow ! Ah, ouais ! Ça, ça rapporte combien, ça ? Bon, je sais. Je me demande bien à quoi va servir cette sève, là. Il faudrait que j'ai un petit coffre-fort pour mettre tout ça. Sans doute après. Je vais prendre ça après. Je vais essayer de voir dans la mine ce qu'il en est, là. J'ai peut-être pas besoin de... Pas besoin de là-haut non plus. Voilà. Ça va être journée mine, aujourd'hui, là. Ce qui est bien, c'est qu'on est très, très libre, quand même. On peut faire ce qu'on veut. Parce que si je dois faire des lingots de fer, là, pour faire mon étable, pour ma petite vache... Alors, que faire dans les mines ? Les minerais s'obtiennent dans les mines. Descends aussi profond que possible, mais garde un œil sur ton énergie. Pour sortir, il te suffit d'utiliser les échelles. C'est comme Stardew Valley, pareil. Si tu vois une veine de minerai sur les murs, frappe avec ton marteau pour en récupérer. Observe aussi les endroits brillants. Si tu creuses avec ta houe, tu pourras dénicher quelque chose de rare. Ah, il faut la houe, alors. D'accord. Je vais prendre la houe, ici. Il va falloir garder l'énergie et l'heure qu'il est. Ah, c'est quoi, ce caillou, là ? C'est toujours des minerais de fer. L'autre, c'est quoi, ça ? Minerais d'argent. Il n'a pas trop fait gaffe. On va descendre. Là, on peut creuser. On peut faire quelque chose, là, ici, là. Bon, ça ne fait rien, ça. On descend. Ah, là, on peut peut-être, attends, on peut taper, là, je pense. Minerais de fer, ok. Là, on peut creuser, je pense. Opale blanche brute. Est-ce qu'il me reste de la place ? Oui. Ah, c'est vraiment des petites parties. B2. 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 On descend. Pour l'instant, ce n'est pas très, très grand. À mon avis, c'est comme ça, du Valet. Il faut casser des pierres pour faire apparaître une échelle. Une échelle pour descendre de niveau. Je pense que c'est ça. On est à midi. Ah, voilà, exactement. On va descendre. C'est vraiment copié sur ce cerf du Valet. Il n'y a rien de particulier. On va casser celui-là, quand même. Ah, c'est plus grand, là, de l'époque. Petite musique bien sympathique, hein, c'est bon. 14, miti, j'ai encore le temps. Opale brute, je ne sais pas à quoi ça servir un prêne. Disons que pour choisir les outils, c'est pas mal fait. C'est assez simple, avec la croix directionnelle gauche-droite. Je ne sais pas jusqu'où on va descendre, mais on descend toujours. C'est bien parce que les petits espaces ne sont pas très grands. Il ne faut pas se perdre pour l'instant. Sur cerf du Valet, c'était beaucoup plus grand. Il y avait des ennemis, par contre. Il fallait une épée. Là, il n'y a pas d'ennemis, apparemment. Apparemment, il y aura des taupes plus tard. Je vais taper sur les taupes, mais... On descend, on descend, hein. Ah, c'est la loterie, maintenant, pour trouver l'échelle. Ah, zut. Comment ça fatiguait ? Ah, déjà ? B9. Ah ! Quand on arrive de 10 niveaux à 10 niveaux, il y a un truc. T'es arrivé jusqu'ici ? Pas mauvais ! Qu'est-ce que c'est, cette bestiole ? Pour la peine, voici ta récompense. On t'est nu comme ça, tu t'en sors bien, dis donc ! Lugmar, c'est un petit personnage de magma. T'as offert opale blanche x 3. Quand on descend de 10 étages à 10 étages, ça serait sans doute une récompense, je pense. je pense qu'on va monter parce que ça va être trop tard on peut pas descendre plus d'accord sortir de la mine on a récolté déjà pas mal est-ce qu'on peut créer d'autres structures torches on peut faire une boîte ah oui ça absolument il y avait ça déjà dans starview valet ça ça va me servir pour tous c'est pas je vais la mettre là par exemple je sais pas si on peut la mettre dehors je pense que oui pas la même assez voilà et on peut mettre pas mal de petits trucs qu'ils n'ont pas de servir beaucoup tout ça la sève ça ne sert à rien pour l'instant le bois comme ça ça va me faire beaucoup plus de place pierre beaucoup de pied oua boîte charpente ça peut peut-être me servir minerai ça ça me fait beaucoup plus de place on prendra après on peut mettre quand même pas mal de choses voilà les amis c'était un épisode un peu plus court on se rattrapera après j'espère que cet épisode vous aura plu je prendrai aussitôt après pour moi et puis vous ça sera pour le cinquième épisode si ça vous plaît dites moi quelques petits commentaires si vous connaissez le jeu si je peux optimiser un peu mieux en tout cas ce petit jeu est bien sympathique à la prochaine les amis bye bye